Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette pêche en ligne consacrée à la régénération des cours d'eau basée sur les techniques de construction du castor. Moi, je m'appelle Julien Biguet, je suis le directeur de LARA, l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne, et je suis ravi de vous accueillir pour cette matinée de partage d'expériences autour de cette thématique. Donc, le pourquoi de cette pêche en ligne, de cette visio, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, en novembre, on a organisé une sortie de terrain suite à l'invitation de Cédric Cadré de Valence-Romain-Glo, qui nous proposait de venir voir une expérience qu'il avait menée avec Baptiste Morizot sur son bassin versant de régénération douce de cours d'eau, et nous avons trouvé cette approche très intéressante. Nous avons donc décidé de mettre en place un parcours technique à l'association qui intègre trois événements complémentaires, la visioconférence d'aujourd'hui, une journée de terrain qui aura lieu le 21 mars, qu'on appelle les pêches au cas pratique, et puis deux sessions de formation qui auront lieu en avril prochain. Donc, la plupart des participants, vous connaissez l'association. Notre rôle, c'est de favoriser les échanges et les retours d'expérience dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques, et sur ce sujet en précis, qui est un peu nouveau pour les techniciens, c'était de comprendre l'intérêt de ces techniques, qui sont basées, comme vous avez compris, sur des processus naturels, et de les mettre en débat. C'est vraiment l'objectif de notre association, c'est que vous puissiez monter en compétence, comprendre, partager autour de ces questions. On n'a pas de recettes ou de vérités à distiller. On est là pour créer un espace pour que vous puissiez échanger et vous apporter les uns des autres sur ces techniques nouvelles. Enfin, nouvelles, on verra qu'elles ne sont pas toutes nouvelles, mais en tout cas, ces expérimentations en France qui sont toutes récentes. Donc, pour comprendre toutes ces méthodes et connaître leurs limites, savoir dans quel cas on peut les utiliser, on va avoir le plaisir d'écouter Baptiste Morizot, qui est maître de conférence à l'Université ex-Marseille, philosophe, écrivain, et qui va nous expliquer pourquoi un philosophe s'intéresse à ces questions très techniques. Tu nous diras, Baptiste, comment ça se fait que tu en es arrivé là ? Malheureusement, on a eu un petit problème de connexion avec les États-Unis. On devait faire intervenir Suzanne Husky, artiste, agroécologue. Suzanne, c'est un peu la personne qui nous a ouvert les yeux sur ces méthodes, qui sont directement importées des États-Unis. Et du coup, on ne pourra pas avoir Suzanne ce matin. Il y a un problème avec le Zoom, des compatibilités entre Zoom US et Zoom Europe. Donc, Baptiste va essayer d'utiliser ce temps pour faire passer les messages qu'on aurait souhaité faire passer Suzanne. Donc, je te remercie d'avoir pris au pied levé le remplacement, de jouer ce rôle-là. On va aussi avoir Cédric Cadet, qui est chef de projet GEMAPI à Valence-Romain-Aglo, qui a expérimenté depuis quelques mois ses techniques sur le bassin versant et sur le cours d'eau de la Lierne, dans la Drôme. Et puis enfin, on a Nicolas Rosé, qui travaille à l'OFB, qui est chef du service connaissances, et qui va aussi nous apporter cette vision, les préconisations, les attentions à avoir quand il s'agit de travailler sur, finalement, la continuité des cours d'eau. Je serai accompagné d'Evelyne Montagnon et Laura Gendro, qui sont salariés de l'ARA, et qui vont faire en sorte que ça se passe bien pour vous au niveau technique et échange. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais tout de suite arrêter. Donc, ah oui, non, petite préconisation par rapport à la visio. Donc, ce qui est important, c'est de bien vous renommer pour qu'on puisse savoir qui y participe. Et si vous prenez la parole, vous levez la main, vous connaissez maintenant les règles d'utilisation. Utilisez le chat. Donc, je vois, Laura, elle a mis un message pour vous renommer, exactement. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes assez nombreux, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On va essayer de, en direct, trier, organiser les questions pour que ce soit le plus fluide pour nos intervenants et puis pour vous. Et voilà, donc moi, j'en ai fini et je vais donner la parole à Baptiste pour commencer. Et donc, Baptiste, si tu peux partager ton écran. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Très bien. Bonjour tout le monde. Le temps que la présentation s'ouvre, je voudrais remercier Lara, Julien, Evelyne, Cédric, bien sûr, qui est à côté de moi, pour cet événement, pour nous avoir permis de présenter ce qu'on fait. Et puis aussi pour la, je dirais, la manière dont l'événement est pensé et profilé. On en a pas mal discuté avec Cédric, Julien, Evelyne. Et l'idée, c'est qu'on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit ni pour convaincre. On est là pour présenter une expérimentation, pour raconter l'histoire de ces techniques et pour en discuter ensemble. Il n'y a pas, comment dire, de solution miracle dans cette affaire. Il n'y a pas de magie. C'est une technique. Elle a des choses originales qui sont très intéressantes, à mon sens, à beaucoup d'égards, aussi bien d'un point de vue hydromorphologique que d'un point de vue écologique que d'un point de vue économique. C'est ça que je vais essayer de défendre. Ça n'a bien évidemment pas pour but de se substituer aux approches de restauration qui existent déjà. Et bien évidemment, ça ne marche pas partout. Il faut être prudent et être intelligent. Mais comme pour tout, il y a un problème dans l'existence. Il faut être prudent et intelligent. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas original. Donc, en quelques mots, pour que vous puissiez situer un peu le contexte. Est-ce que tu peux me mettre la galère ? Je vais le faire. Pour vous situer un petit peu le contexte, en fait, à l'origine de tout ça, il y a Suzanne. Donc, j'aimerais à nouveau lui rendre hommage. C'est important pour moi. Suzanne, qui est donc une artiste et une agroécologue qui habite à San Francisco, qui a une sensibilité à toutes ces questions et qui, du fait aussi de cette vie un peu hybride, où elle est au contact des territoires français et des territoires américains, elle a pu, on va dire, rencontrer ses praticiens, ses éco-hydrologues, ses hydromorphologues, ses praticiens de la restauration américains, essentiellement dans l'Ouest américain, entre l'Utah et la Californie, qui ont imaginé ces techniques assez originales, dont le postulat d'origine, je le rappelle tout de même, c'est, on va dire, la prise de conscience double. D'un côté, de l'état catastrophique des rivières, des cours d'eau américains, liés en grande partie à des effets de forçage qui ont généré de la déconnexion entre le cours d'eau et la plaine alluviale, des effets d'incision liés à des politiques de drainage généralisées, notamment en Californie. Vous savez que c'est vraiment un état catastrophique des bassins versants. La Californie, il y a une longue histoire qui a bien été décrite dans un livre extraordinaire qui s'appelle Cadillac Déserte. Et donc, face à ça, d'un côté, l'état de dégradation des cours d'eau, et de l'autre, le coût des formes classiques de restauration impliquant des excavatrices et des gros projets, ils ont essayé d'imaginer des formes de restauration qui mettent au travail en partenariat les dynamiques naturelles, qu'elles soient végétales, animales, érosives, sédimentaires, et en imaginant des projets qui sont low-tech et low-carbon, donc où on utilise le moins de pétrole possible et où on a le moins de matériaux artificiels possibles. Ça fait des projets qui sont peu chers et qui ont pour vocation de réactiver des processus. Pardonnez-moi, c'est un tout petit peu inconfortable parce que je ne vous vois pas du tout. Est-ce qu'on peut nous aider à nous dire où est-ce qu'il faudrait cliquer pour voir la galerie ? Là, on a le diaporama, nous, complet. On a le diaporama, mais on n'a pas la galerie, donc je ne vois personne. C'est très déstabilisant. C'est un peu normal quand tu partages ton écran, tu ne peux pas voir. Très bien. Baptiste, en fait, on est là et on est attentifs. Alors, t'inquiète, imagine nous, imagine 80 personnes qui écoutent. Donc, ne t'inquiète pas. Je sais que ce n'est pas évident, mais tu imagines. Très bien, merci. Merci. Voilà ces projets qui se définissent par, on va dire à l'origine, une urgence qui est celle du changement climatique, qui est celle des changements des milieux, qui est celle de l'érosion de la biodiversité. On va dire un diagnostic sur la gravité de l'état, du linéaire, des cours d'eau, et notamment des petits cours d'eau américains. Parce que vous allez voir, ces techniques s'appliquent pertinemment à des petits cours d'eau, mais elles ne s'appliquent pas à des grands cours d'eau. On ne parle pas du tout ici de régénération, de restauration sur des fleuves ou sur des grands ensembles. On travaille sur des cours d'eau qui sont souvent entre 1 et 3 sur l'échelle de Stradeur. Et enfin, des problèmes de coût, des problèmes d'argent. C'est-à-dire, comment est-ce que face à la difficulté au coût, c'est un million de dollars au kilomètre de linéaire évalué schématiquement par Joe Whitton, face à la nécessité de régénérer, restaurer dans ces contextes-là, la nécessité de faire appel aux forces naturelles, aux dynamiques du milieu, qu'elles soient végétales, qu'elles soient hydromorphologiques, qu'elles soient animales, plutôt que de mettre du pétrole et des dollars dans la restauration. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Et Suzanne a pu rencontrer ces gens, se former avec eux, et puis on est entrés en dialogue elle et moi. Et c'est par là que moi, j'ai été fasciné par cette approche et que je me suis retrouvé à lire toute la littérature scientifique sur ce sujet et à aller discuter avec les hydromorphologues, les éco-hydrologues américains, les praticiens. Donc essentiellement, trois personnages qui sont centraux pour moi parce qu'ils ont été fondateurs dans ma rencontre avec ces sujets. Joe Whitton, un hydromorphologue de l'Université d'Utah, à mon sens un grand scientifique. Damien Ciotti, qui est un agent du Fish and Wildlife de Californie, qui a travaillé à Sacramento sur un site fascinant qui s'appelle Dotiraville. Et Kevin Swift, qui est un praticien de la restauration des cours d'eau, qui concrètement sur le terrain nous a formés avec Suzanne à ses techniques et qu'on fait venir en France pour qu'ils nous montrent un petit peu comment ça marche. Voilà un petit peu la galerie de personnages qui sont à l'origine de tout ça. Je voudrais rapidement faire une sorte de tour d'horizon des enjeux, on va dire du contexte théorique, et puis après glisser vers le projet qu'on a imaginé avec Cédric sur la lierne et la véor pour pouvoir lui passer la parole. Donc j'avance sur l'histoire de la transformation de nos cours d'eau, avec typiquement le drainage, le nettoyage, le curage, les endigments, les recalibrages plus tardifs, toute cette histoire qu'on connaît. Et puis j'arrive assez rapidement au retour du castor. On parle de retour parce que bien évidemment, le castor n'a pas été éradiqué en France. Il a survécu au début du XXe siècle à un effectif de quelques dizaines d'individus dans le sud-est, sur le Gardon, vers la Camargue. Mais depuis les politiques de protection de l'animal et de son habitat, il se répand à nouveau, notamment ici dans la Drôme, un peu dans le sud-est, et puis il a été réintroduit par des politiques au milieu du XXe siècle en France. Mais en fait, ce qui est vraiment original, on ne la voit pas à l'aquarelle, et ce qui est l'événement qui permet de réfléchir à tout ça, c'est le moment où ce sont des hydromorphologues et des éco-hydrologues qui ont commencé à travailler sur le castor. Pour vous raconter l'histoire, moi personnellement, je suis le castor depuis longtemps, mais pendant des années, je lisais ces indices, ces signes de présence, mais en fait, j'ai vu des dizaines et des dizaines d'ouvrages, mais en fait, je ne voyais pas grand-chose parce que je ne pouvais pas interpréter ce qui se passe avec les outils de l'hydromorphologie, les outils conceptuels. Là, notamment, je vous donne un des éléments clés qui va permettre les effets intéressants du castor. Je le prélève dans le guide de restauration des gourdos de l'Agence de l'eau au Méditerranée-Corse. Ce que ça illustre, c'est la loi de Darcy, c'est-à-dire la capacité des échanges entre la nappe et la rivière en fonction de la hauteur du niveau pnézométrique. Et cette idée qu'en fait, quand vous produisez des effets de ralentissement du cours d'eau et non pas d'immobilisation, c'est fondamental, mais simplement de ralentissement, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous êtes susceptible de recharger la nappe et donc, en conséquence, de réhydrater des milieux modulo, la conductivité hydraulique, bien évidemment, du substrat minéral. C'est cet effet de ralentissement qui va permettre de réactiver les échanges napprivières. C'est quelque chose qui est très intéressant dans le travail du castor et quelque chose qui a été magnifiquement documenté par les scientifiques américains. Et c'est l'émergence de cette littérature depuis les années 2000, littérature scientifique, qui en fait a transformé le logiciel de réflexion des scientifiques de l'hydromorphologie et des praticiens de la restauration aux États-Unis. Excuse-moi, Baptiste, coupe, c'est Évelyne. Il y a Suzanne qui a pu nous rejoindre et elle est connectée pour un fois. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Suzanne, tu es donc avec nous ? C'est comme tu veux, c'est comme tu veux, Baptiste. Soit tu continues, t'es lancé, comme tu veux. Moi, tout me va. Moi, je propose, Baptiste, tu peux continuer et puis si, Suzanne, tu veux intervenir, compléter, t'hésites pas à prendre la parole. Ok, très bien. Ok, super. Sinon, je vais essayer de voir si j'arrive à finir plus tôt. Pardonnez-moi. Alors, attendez, j'essaie de retrouver mon fil. C'est vraiment très déstabilisant parce que je ne vois qu'un écran. Et donc, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout va bien. On y est. Donc, voilà un petit peu le nom de cette nouvelle approche de la restauration qui est, comment dire, inspirée du castor. Quand je dis nouvelle approche, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont en fait très anciennes. Ça s'appelle Low-Tech Process-Based Restoration of Riverscapes. Nous, on appelle ça restauration low-tech ou régénération low-tech inspirée du castor. C'est toute une équipe de l'Université d'Utah qui a théorisé ça. Si ça vous intéresse, tous leurs documents sont magnifiques, très clairs et en libre accès. Sur leur site, il y a énormément de ressources. Il y a même des cours gratuits en ligne. Il y a tous les manuels scientifiques et techniques et pratiques, comme le fameux Pocket Field Guide que vous voyez ici. C'est le site LTPBR sur Internet. Vous trouverez tout ça, tous les articles scientifiques, la bibliographie, les preuves de concepts, les éléments hydromorphos. Tout est présent. En fait, nous, on n'a rien inventé. On est simplement des passeurs qui essayons d'imaginer qu'est-ce que ça peut nous dire en France d'imaginer ce genre de contexte. Alors, pour que ce soit pertinent en France, je voudrais faire deux points qui me sont assez importants, parce que ça génère souvent beaucoup de perplexité sur la différence de contexte entre les États-Unis et l'Europe, d'un côté, et sur la question de la différence d'animal entre castor cadadensis, le castor américain, et castor fiber, parce que je sais que ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Donc, ici, vous avez un modèle de Clouerenthrown sur, on va dire, l'évolution spontanée d'un milieu rivière lorsqu'il est ni forcé, ni gelé par des forçages anthropiques. Nous, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, dans la deuxième phase, donc là, c'est une réinterprétation par Whitton et Shaff-Sheridan, le modèle de Clouerenthrown, vous le connaissez certainement, c'est un modèle à huit stages, ici, il y en a qu'en quatre, c'est pour des effets de simplification pratique, mais le concept est le même. Nous, on est dans une situation dans laquelle des rivières qui ont une tendance spontanée à méandrer dans les contextes naturels et avec des effets d'anastomose en fonction des contextes, sont gelées dans des processus d'incision du fait de la stabilisation des berges qui implique que l'érosion ne pouvant plus s'exprimer latéralement, elle va s'exprimer verticalement, et elle va générer une spirale d'autodégradation par laquelle, pour nous, il va avoir tendance à creuser sa propre tombe infiniment, à faire plonger la nappe. Donc ça, c'est des concepts que les hydromorphologues d'ici vont comprendre. Ce qui m'intéresse ici, c'est que ces modèles sont les mêmes dans les rivières de l'hémisphère nord. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence fondamentale de contexte entre les États-Unis, d'un point de vue hydromorpho-éco-hydrologie, il n'y a pas de différence fondamentale de contexte entre les forces hydromorphologiques et géologiques dans les rivières de l'hémisphère nord, que ce soit sur le continent américain ou sur le continent européen. Il faut savoir enfin que ces techniques, elles ont déjà été appliquées en Grande-Bretagne. Sur le site du Devon, par l'équipe de Alan Petoc, il y a, pareil, une bibliographie scientifique énorme, magnifique. C'est eux qui ont montré les effets des milieux castors sur les crues, qui ont travaillé sur 2000 événements d'orage, et qui ont montré que les milieux castors, les complexes castors, pouvaient écréter les vagues de crues jusqu'à 60% sur plusieurs centaines d'épisodes orageux monitorés. Donc, en fait, il n'y a pas de... Il y a des différences, on va dire, administratives, il y a des différences parfois locales, mais il n'y a pas de différence fondamentale dans le raisonnement entre les États-Unis et l'Europe. Et pour preuve, c'est déjà appliqué en Angleterre. Le point suivant, et ça, je dis un mot là-dessus, c'est la question de Castor Fiber à Castor Canadensis. Donc, il y a, en fait, une fake news, si je peux m'exprimer ainsi, qui trouve son origine chez nous, chez Buffon, le grand zoologue du roi de l'Ancien Régime, qui a soutenu que le Castor Fiber, le Castor Européen, ne construisait pas d'ouvrage, à la différence du Castor américain, Castor Canadensis. En fait, c'est une erreur malheureuse. Aujourd'hui, c'est prouvé, dans tous les manuels, si vous le disiez, le Rosen & Campbell, les manuels d'écologie du Castor européen, du Castor Fiber, il est très clair que Castor Fiber construit des ouvrages et avec la même ampleur, la même fréquence, et parfois même une plus grande fréquence au kilomètre de linéaire, que Castor Canadensis. Pourquoi est-ce qu'on s'est trompé ? Eh bien, c'est tout simplement parce que Buffon a observé les retours des explorateurs qui revenaient du Canada avec des barrages qui faisaient des centaines de mètres et des complexes de Castor partout, et il l'a comparé avec le Castor Fiber qui, à l'époque, était déjà quasi éradiqué en France et qui ne pouvait plus loger, qui avait été éradiqué de tout le chevelu des bassins versants et qui restait en population résiduelle sur le linéaire des grands fleuves, où il ne construit pas d'ouvrages. Et conséquemment, il a théorisé que le Castor européen ne construisait pas d'ouvrages, mais c'est simplement parce qu'il avait été éradiqué des endroits où il construisait. Donc aujourd'hui, avec les travaux de Brionicoles d'Alexandre Alliarsou, on sait très bien que Castor Fiber construit autant d'ouvrages si jamais on ne le détruit pas, on ne l'éradique pas, et qu'il se déplace dans des milieux dans lesquels ça a du sens. Souvent, c'est du linéaire des petites rivières avec des eaux peu profondes dans lesquelles il va avoir besoin de construire pour renvoyer l'entrée d'une hutte. Donc voilà, Castor Fiber fait les mêmes choses que Castor Calanensis, et à nouveau, c'est très visible dans le projet du Devon qui est coordonné par Alan Petok, donc en Angleterre cette fois, qui a montré que les dynamiques analogues se manifestaient. Ça m'amène un petit peu à ces principes de restauration qui nous intéressent, que vous reconnaissez le premier enjeu, donc ça c'est le pocket guide de Joe Whitton et de son équipe. Les rivières ont besoin d'espace. On parle d'espace de liberté, d'espace de bon fonctionnement aujourd'hui. Bien évidemment, vous voyez là, on a des conflits constants avec le foncier. Le grand enjeu pour nous, avec Cédric, c'est d'avoir une approche qui n'est pas conflictuelle. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on peut restituer un peu d'espace au Pordeaux sans rentrer en conflit avec le bâti humain. Et dans tous ces endroits, ça a du sens d'imaginer des projets qui peuvent restituer une certaine largeur à la rivière sans forcément aller en confrontation avec des enjeux humains, puisque bien évidemment, il y a une très grande, vous savez, inertie de ces enjeux-là. Et le second principe qui va nous intéresser, c'est l'idée que des structures produisent de la complexité qui construit la résilience. Alors les structures en question, vous allez voir, c'est essentiellement des ouvrages castors et des épis érosifs qui miment des structures naturelles et pour le dire de manière un petit peu frontale, qui miment des embâcles. Alors je sais que c'est paradoxal, pendant des années, on a enlevé le bois mort des rivières. Vous savez aussi que depuis 10-15 ans, l'hydromorphologie française a pris, comment dire, bien compris que ça avait été massivement problématique et qu'il faut du bois mort dans les rivières vivantes. Je ne vais pas parler des embâcles, je vais parler aujourd'hui de ces structures qui sont originales et qui sont des ouvrages type castor. Vous avez remarqué que je ne parle pas de barrage et je vais vous expliquer pourquoi, j'imagine que vous l'avez bien compris. Et je voudrais simplement souligner le quatrième principe parce qu'à mon sens, il est absolument décisif. L'inefficacité dans l'acheminement de l'eau est souvent un gage de santé dans un milieu réel. Ça, si vous voulez, c'est un petit peu le principe. C'est cette idée que on va complexifier, ralentir, ramifier le cheminement de l'eau dans le milieu pour contrer la tendance naturelle au drainage, à l'évacuation, qui laisse le milieu sec et qui empêche les nappes de se recharger, les aquifères d'être gorgées d'eau, les annexes humides d'être reconnectées. Avec cette idée qui est fondamentale dans l'hydromorphologie contemporaine que cette inefficacité dans l'acheminement de l'eau est en fait non pas un signe de problème, mais au contraire un symptôme de santé. Je dis quelques mots sur les effets du castor. Ici, je trouve que cette image est assez bouleversante et elle dit beaucoup de choses. C'est une image de Joe Whitton sur Bove Creek en Nidao. Vous voyez un paysage qui a été massacré par un méga-feu. Vous voyez au centre un fond de vallée avec les limites latérales du lit majeur. Vous voyez tout au fond, derrière, le même lit mineur de rivière qui est brûlé. Et puis, vous voyez au premier plan une partie qui n'a pas brûlé. Si vous voulez comprendre le phénomène, c'est très simple. C'est la partie de la rivière qui est habitée par les castors, qui est aménagée par les castors. Ici, on a un effet très net documenté par Joe Whitton où les milieux castors génèrent une hydratation du milieu de manière large dans le profil latéral qui va créer un effet de tampon et de résilience à l'égard des feux et un effet de refuge pour la faune et la flore de manière à lui permettre de recoloniser le milieu alentour qui a été brûlé sans que ce soit des invasives qui prennent forcément le contrôle et en créant cet effet et de tampon et de refuge à l'égard des méga-feux simplement par un effet d'hydratation. Ça, c'est le modèle théorique de Emilie Fairfax qui le montre. Vous voyez la manière dont les effets castors élargissent la surface et le volume de l'aquifère et qui crée une limitation des effets de la sécheresse et donc des milieux qui sont plus résilients à l'égard du feu. Ça, c'est un élément intéressant. Deuxième effet, c'est l'effet sur l'érosion de la biodiversité des cours d'eau et on pourrait parler des invertébrés, on pourrait parler de toute une gamme de formes de vie. Je vais me concentrer bien évidemment sur les poissons parce que c'est le grand débat. En fait, en France, on hérite d'un malentendu terminologique, mais c'est le même aux États-Unis, qu'on appelle les ouvrages de castors des barrages. Or, barrage, dans le monde de la restauration des cours d'eau, c'est un peu une catastrophe parce que c'est typiquement quelque chose qui est problématique dont on a montré sous leur forme artificielle humaine des effets graves sur la continuité piscico-sédumentaire des cours d'eau en particulier. Et donc, quand on parle, on pense barrage de castors, on se retrouve à l'idée que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on essaie de critiquer et de remettre en cause l'emprise des barrages humains sur les cours d'eau et alors là, 20 ans après, on arrive avec l'idée que par contre, les barrages de castors, ce serait positif. En fait, en vérité, oui, c'est parce que l'écologie de ces deux ouvrages est profondément différente. Je veux prendre pour exemple ici la question des poissons. À l'origine, il faut savoir qu'en 2009, lorsque Michael Pollock propose cette idée de mimer des ouvrages de castors, c'est un projet qui a pour vocation de la restauration d'habitats piscicoles. C'est pour les poissons. Vous voyez le paradoxe. Nous, on a spontanément tendance à imaginer que ça va détruire la continuité piscicole, que ça va être mauvais pour les poissons. En fait, à l'origine, les scientifiques l'ont imaginé pour les poissons. Et ça a produit des effets extrêmement intéressants tout simplement parce que ça favorise l'habitat des poissons. Et donc, sur le projet de Bridge Creek, là, c'est l'article de 2016 sur une étude qui a commencé en 2009, vous avez un ruisseau témoin d'un côté sans ouvrage castor. Bridge Creek avec des dizaines d'ouvrages castors faits par des humains et faits par des castors. Et vous avez des effets d'abondance et de prospérité et de diversité sur la faune piscicole qui sont extrêmement nettes avec, comme je cite la fin de la citation, l'étude a également révélé que les truites arc-en-ciel franchissaient plus de 200 barrages pour se rendre dans les frayères, faisant mentir l'idée selon laquelle les castors entravent le passage des poissons. Donc, bien évidemment, il ne faut pas prendre ça pour une vérité absolue, c'est un cas. Simplement, et il faut continuer à enquêter pour bien être clair là-dessus, notamment dans différents contextes hydromorphologiques, simplement, c'est important de se souvenir de la raison pour laquelle on a toutes les raisons de croire que les ouvrages castors, que les milieux façonnés par le castor ou inspirés du castor sont positifs pour la biodiversité piscicole en particulier et la biodiversité en général, et ça tient en une phrase, c'est 8 millions d'années. Au moins 8 millions d'années, c'est-à-dire que les castors, Fiber, partagent avec Castor Cadensis le comportement d'aménagement des milieux en créant des canaux, des ouvrages, de la complexification des milieux, et ils partagent ce trait depuis au moins 8 millions d'années puisque c'est le moment où les deux espèces se sont séparées et ont échangé de continents. En conséquence, ça fait au moins 8 millions d'années que toute la biodiversité des milieux rivières a coévolué avec des milieux castors puisque les milieux castors, les complexes castors, parsemaient les rivières, les petits pourdots pendant des millions d'années avant qu'on les éradique. La raison pour laquelle nous on l'ignore, c'est parce qu'en fait ça fait environ entre 500 et 800 ans qu'on a éradiqué le castor en Europe. Donc on est dans un état d'amnésie environnementale dans lequel on considère qu'un cours d'eau normal, un cours d'eau en santé, c'est un cours d'eau sans castor. En fait, la grande majorité des cours d'eau français correspondant aux conditions hydromorphologiques d'installation du castor étaient parsemés de complexes castors pendant des millions d'années avant qu'on les éradique. Conséquemment, les truites comme les invertébrés, comme les amphibiens ont coévolué dans ces milieux, conséquemment, ils prospèrent dans ces milieux et c'est comme ça qu'on explique que la grande majorité de la biodiversité se met à prospérer quand le castor revient ou quand on mime le castor. Bien évidemment, encore une fois, ça c'est le principe général, c'est qu'on peut faire confiance aux coévolutions. La vie des rivières, des petits cours d'eau a coévolué avec les castors donc elle prospère dans les aménagements de castors. Après, il faut être toujours prudent et attentif à chaque cas parce que dans différents contextes, bien évidemment, les problèmes peuvent se poser de manière plus problématique. C'est passionnant, il ne te reste malheureusement que 20 minutes. Donc, tu es à la moitié de la présentation et si on veut laisser un peu de temps pour Suzanne, il faut avancer. avancer, tu veux dire que j'avance vers un peu plus rien ? Non, tu continues mais que tu saches qu'il ne te reste que 20 minutes. Ok. A quelle heure j'arrête moi ? Dis-moi, à quelle heure j'arrête exactement ? 11h20. Très bien. Donc, ça nous amène un petit peu à la logique de cette approche. Je vais aller tout de suite sur ce qu'on a fait. Tiens, pourquoi est-ce que bien évidemment ça ne marche pas ? En fait, il me manque des choses. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on aura été trahi par la technique juste au bout. On va compenser avec de l'enthousiasme. Ça, c'est un petit peu le genre de projet qu'on a imaginé sur la lierne. Ce qui manque fondamentalement dans cette image, c'est ce que j'avais rajouté mais ici, ça n'apparaît pas. C'est que c'est le genre d'ouvrage qu'on va mimer qui va pouvoir rouvrir des cheveux secondaires qui vont remettre en eau des atterrissements qui étaient asséchées du fait de l'incision et va pouvoir rouvrir des cheveux secondaires qui étaient en fait fermés de manière à créer une zone humide, une éponge, un sol éponge qui va pouvoir se remplir d'eau et produire toute une série intéressante notamment face aux sécheresses. Là, vous ne voyez rien, vous ? Vous avez un écran blanc ? Oui, tout à fait. Là, on a un écran blanc. les trois quarts de médiapos qui n'apparaissent pas. Oui, c'est étonnant. Donc là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Patti, si tu veux, moi je l'ai, ton PowerPoint, on peut peut-être te le partager. on peut peut-être le partager, ouais. Trisane, on va le faire. Peut-être que si je peux parler des autres projets et toi, tu réajustes ton bug et après, on parle de l'alière, peut-être ? On peut faire ça ? Très bien. On fait ça ? Ok, donc je partage mon écran. Bonjour Suzanne et bienvenue. Bienvenue Suzanne. Bonjour, excusez-moi pour le bug, il y avait beaucoup de contournements à faire. Alors, je commence tout de suite pour ne pas perdre de temps. Est-ce que vous voyez mon écran comme il faut ? Oui. Ok, et ça sera très différent et complémentaire de ce que dit Baptiste et comme ça, hop, vous pouvez enchaîner sur ce qui s'est fait sur l'alière. Excusez-moi, c'est moi qui dois apprendre comment naviguer cette chose. Alors, pour moi, cette rencontre, elle s'est faite il y a quelques années dans l'État de Washington où ma cousine est biologiste et donc, excusez-moi, moi j'arrive de l'art et de l'agroécologie, c'est-à-dire qu'en agroécologie et du paysagisme, le souci central, c'est comment permettre à un sol de redevenir une éponge et comment lui rendre sa capacité à retenir l'eau. Donc, on est toujours dans des enjeux de stress hydrique. Donc, moi, je suis pro-californienne, ici, on a deux mois de pluie, donc l'eau, on y pense tout le temps. Et là, on est dans un contexte de méga-feu dans l'État de Washington, là où ma cousine est donc biologiste et je lui demande de me montrer où sont les castors et elle m'amène et elle m'amène à cet endroit qui, pour moi, était... J'ai mis du temps à le comprendre parce que c'était une vallée qui était ennoyée par des humains et elle me dit, bon, je ne sais pas s'il est revenu, en fait, je ne sais pas s'il est déjà arrivé et elle regarde s'il y a des traces de passages de castors. Et donc ça, c'était le premier ouvrage inspiré du castor que j'ai vu. Et alors, il faut comprendre que c'est le parc dont elle s'occupe, c'est le parc du peuple Yakama. Le peuple Yakama, le peuple tulalip de l'État de Washington, eux, ils sont... Ça résonne vraiment avec ce que Baptiste vient de dire. Eux, ils ont commencé en 2010 à faire ces ouvrages castors. Ils avaient une mémoire de la santé de leur cours d'eau avant la colonisation, avant l'éradication du castor, avant les ouvrages, avant l'agriculture intensive qui est venue se coller au bord des cours d'eau. Et ils savaient que le retour du castor aiderait le saumon coraux, les sturgeons, la truite arc-en-ciel et la lampe roi, notamment. Eux, c'était pour des enjeux piscoles. Bien sûr, le saumon est une partie vitale de leur culture. Ainsi d'abord, là-bas, moi aussi, j'ai des images qui s'effacent, très bizarre. Le castor est en bas du totem, pas toujours, mais un petit peu. Et en bas du totem, ça veut dire que c'est compris que dans les saisons très sèches, c'est lui qui amène l'eau et donc la vie. Et ça, je le mets parce que moi, j'étais dans cette recherche de mythologie et agroécologie. Donc ça, c'est un site que Baptiste a évoqué qui s'appelle Dotiravine. Ce qui s'est passé là-bas, on est sur une plaine en Californie, on fait du hamburger, c'est un trust, un land trust absolument colossal. Et donc, ils avaient l'habitude de tuer les castors qui sont inusibles. et donc accompagnés de Damien Chioti, dont Baptiste a parlé, ils ont arrêté de tuer les castors d'une part, ils ont protégé la répicile contre le pâturage des vaches parce que les vaches, elles broutaient tout ce que pouvait manger le castor. Et ici, c'est Kéville qui a construit les premiers ouvrages castors sur ce site qui montrent la largeur du cours d'eau avant les premières interventions. Donc, c'est un rue, un tout petit cours d'eau et là, c'est l'emplacement de là où ils avaient mis l'ouvrage castor. Le castor, ça ne lui a pas plus, il l'a rongé et il l'a replacé à un endroit qui était un meilleur endroit. Et juste pour que vous compreniez, donc ça, c'était avant, ça, c'était en 2017 et moi, je suis retournée sur ce site pour le filmer depuis une drone. il y a quelques mois et donc, tout ça, c'est la zone. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est juste assez colossal. Bon, évidemment, c'est un éleveur qui est capable de sacrifier de la terre et qui comprend que de retenir toute cette eau sur son terrain, ça hydrate ses pâturages pendant quelques mois. De plus, l'eau en Californie, acheminée de l'eau, c'est colossal, c'est des coups colossaux. Là, on voit bien sûr les ouvrages du Castor, là, c'est une roselière et ça, c'est une autre vue d'une autre zone avec une hutte absolument colossale. Alors, moi, aussi, ce qui m'a intéressée, moi, en France, je suis du sud-ouest, donc c'est là où on a eu des feux et je vous montre un contexte différent d'intervention. Donc là, le feu de Boutelègue en Oregon, 335 000 hectares de feu. une espèce endémique, l'ombre à tête plate, c'est une urgence de réagir sur le cours d'eau. Je vais vous expliquer pour toi pourquoi. Dans ce genre de contexte, tout est carboné. Il y a des brûlures, des profondeurs de brûlures différentes sur la terre. Tout est poudreux quand on marche, tout est volatil. Il y a un enjeu, bon, bien sûr, il y a un enjeu économique pour la silviculture de retenir de l'eau sur ses terrains, mais cette matière volatile, elle est assez, je vais vous montrer, en fait, elle peut suffoquer cette ombre endémique. Donc ça, c'est le cours d'eau. Ça, ce n'est pas eux qui ont fait ça, juste pour que vous compreniez l'objectif, c'est l'entreprise qui avait fait ça et donc là, ils réfléchissent à un endroit où intervenir et vous voyez, hop, encre naturelle. L'utilisation d'encre naturelle, comme le fait le Castor, c'est une des méthodes d'ouvrage Castor. Donc là, un premier ouvrage, comme l'a dit Baptiste, il faut une multitude d'ouvrages parce que certains sont voués être emportés, certains, enfin voilà, ils se relocalisent là où la rivière veut. Ici, le lit, ils ont réussi à faire remonter le lit de la rivière et la refermer André dans une vallée où elle ne l'a pas mélangré depuis très longtemps parce que vous voyez, tout ça, c'est du pain. dans cette situation, ils avaient aussi une série d'ouvrages qui sont sur la partie sèche pour anticiper les nouveaux parcours de l'eau dans les bras morts. Et alors là, je vous montre une image que m'a prêtée Kevin et là, on voit, c'est le même site sauf que c'est quelques mois plus tard, il y a eu un orage. En une nuit, en une nuit, l'orage, il a fait descendre ce sédiment et il a rebouché le lit de la rivière et maintenant la rivière doit passer ailleurs. Et bien sûr, ça, ça s'est fait pas seulement sur cet ouvrage mais ça s'est fait sur toute une série d'ouvrages. Alors, voilà, ça c'est d'autres méthodes en se servant d'encre naturelle. Je vais vite. Donc, là, c'est des ouvrages qui ont à peu près six mois, pareil, on n'est pas dans une situation de pâturage, on est dans une situation de tourbière en haute altitude. Ici, une autre situation de tourbière où on essaie de... Alors ça, c'était expérimental à la base mais ça a tellement bien marché. Ça, c'était il y a deux ans et maintenant, trois, quatre ans après, ça a juste... C'est juste un succès colossal. Là, on est sur... On veut retenir l'eau sur cette tourbière quelques semaines de plus pour Rana Cascadea, une petite grenouille à pattes rouges. Donc, on est sur des micro-barrages. Ça, c'est les poches de tétards qui sont recensées sur les différentes années qui sont datées, numérotées, tout ça. Et en fait, en retenant l'eau quelques semaines de plus, ça permet de faire, là, monter la température un peu, c'est donc bénéficier de tétards et leur donner le temps d'avoir le temps d'éclore. Voilà. Et vous voyez la taille des petits galets. Donc, c'est vraiment pareil. Il doit y en avoir une centaine sur cette tourbière. Et finalement, je voulais vous montrer que maintenant, ces méthodes, elles sont... Ça, c'était la première situation où ils ont invité des écoles. Donc, ils ont... Parce que l'idée, c'est que si les enfants comprennent cette chose, comprennent l'importance du castor, son indemnicité et le fait que ce n'est pas un nuisible, mais un allié, c'est colossal. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les premières situations de formation d'enfants avec une méthode un petit peu différente, une méthode de tressage. On alterne le végétal et le minéral. On retravaille la forme des berges pour pas qu'elles soient incisées. On met du sol pour aider le castor à revenir. Sur un cours d'eau qui ferait un ou deux mètres de large, on construit six ou sept mètres pour les raisons que vous pouvez imaginer. La carte des cours d'eau qui s'appelle... qui emporte le nom du castor en France. Et juste pour finir, dernière chose, je voulais juste vous montrer à quoi ressemble un cours d'eau stabilisé par les castors. Alors là, c'est la même situation. C'est un cours d'eau qui fait deux mètres de large à la sortie et à l'entrée avant que le castor s'installe. Le castor a stabilisé cette rivière sur tout son possible. Il va de bord à bord ici à une route et on voit les traces des anciens ouvrages mais il n'a plus besoin de construire dans cette zone parce que la végétation l'a stabilisé et on comprend aussi qu'un castor est capable de construire un lac si on le laisse faire. Voilà. OK. J'ai terminé. Super. Merci beaucoup Suzanne pour ce voyage dans le temps et dans l'espace. du coup je propose comme on a encore un petit peu de temps Baptiste si tu veux reprendre la parole pour finir ou apporter des compléments. On vous entend. Oui. Très bien. Oui je vais prendre quelques minutes pour ajouter des petits éléments à ce qu'a dit Suzanne. Donc ce qu'on a vu avec ces images qui sont assez importantes c'est tous ces effets de contexte sur le type de projet imaginé aux Etats-Unis le caractère adaptable adaptatif de ça l'enjeu d'ajuster le projet à chaque fois à un contexte écologique hydrologique. Je voudrais donc ici pointer quand même une distinction importante entre d'un côté la question de l'activité des castors et de l'autre la question de ce type de technique douce dans lesquelles on va s'inspirer du castor le prof de ce genre de projet c'est quand même c'est des projets qui sont low tech low carbone c'est des projets qui utilisent essentiellement du matériel naturel pas essentiellement exclusivement du matériel naturel c'est des projets qui sont réversibles ça c'est absolument fondamental il y a une dimension politique là-dedans c'est l'idée qu'il y a aujourd'hui dans les contextes qui sont les nôtres il y a quelque chose de potentiellement problématique à utiliser une énergie carbonée abondante et encore à bas prix pour transformer massivement des rivières dont nos descendants vont hériter mais qu'ils ne pourront pas transformer avec la même facilité parce qu'ils n'auront pas la même énergie abondante donc il y a cet enjeu de réversibilité qui est intéressant qui permet aussi de pouvoir simplement renoncer à un projet quand il produit des effets qui sont problématiques il y a cet enjeu aussi je dirais de sûreté ou de sécurité qui est lié au fait que les cours d'eau sur lesquels on peut essayer de travailler ils ont coévolué avec des aménagements castors pendant des millions d'années donc on a toutes les raisons du monde de penser que les effets négatifs invisibles à long terme sont improbables mais néanmoins il faut rester prudent et bien évidemment ne jamais prendre les choses pour acquises les deux points pour moi de vigilance très importantes sont dans le contexte français on va dire le contexte je dirais presque plus politique c'est la question de l'image du barrage pour moi c'est très important de ne pas appeler ça des barrages on ne fait pas des barrages de castors on a tous la langue qui fourche de temps en temps même moi parfois en fait j'utilise barrage mais je pense que c'est fondamental de parler d'ouvrage et de rappeler constamment de seriner constamment que l'écologie de ces ouvrages de ces complexes est très différente de celle des barrages artificiels ou de la plupart des seuils et notamment parce que les ouvrages castors sont perméables ils sont éphémères et ils ont pour vocation de dynamiser et de complexifier le milieu alors que la plupart du temps les ouvrages humains les barrages artificiels sont imperméables ils sont figés et ils ont pour effet de pétrifier et de simplifier le milieu donc c'est très important et même on est en discussion avec Genoît Terrier de l'agence de l'eau là-dessus ou avec d'autres avec Joe Whitton sur clarifier les distinctions entre le barrage artificiel et ses effets de discontinuité de rupture de continuité et les ouvrages castors et aussi je vous le dis honnêtement pour empêcher la récupération de la part de certains acteurs certains lobbies du barrage ou du seuil qui voudraient on va dire s'oréoler de l'image positive du castor en disant regardez les barrages de castor c'est positif donc les nôtres aussi l'écologie de ces deux types d'aménagement est très différente et fondamentalement parce que l'ouvrage castor est mobile et il est éphémère il se transforme il disparaît sous l'effet des processus qu'il active donc ça c'est le premier enjeu et le deuxième enjeu c'est la question de l'image du castor lui-même en France c'est un animal qui est bien évidemment ambivalent notamment dans les contextes ruraux dans lesquels il travaille c'est bien évidemment quelque chose qui est partagé aux Etats-Unis au Canada c'est un animal qui est susceptible de transformer le milieu de manière problématique pour les usagers il peut manger quelques arbres il peut parfois ennoyer une route il peut boucher une buse l'essentiel c'est qu'à mon sens et ce qu'il faut rappeler il ne faut surtout pas nier cette cohabitation problématique parce qu'elle est présente simplement l'enjeu c'est de la relativiser en enrichissant la conversation et en montrant les effets positifs du castor potentiel sur les milieux ou les effets des dynamiques qui le miment pour montrer en fait que les bénéfices du castor sont peu visibles mais ils sont majeurs au regard de ces potentielles nuisances qui sont visibles et qui sont de ce point de vue là relatifs juste je vous rappelle en termes de services écosystémiques je ne suis pas forcément d'accord avec le concept mais parfois c'est utile ça a été évalué à autour de 179 000 dollars au mile carré par castor alors que c'est 5 dollars la peau de castor pour un trappeur lorsque vous la vendez lorsque je racontais ça à un trappeur canadien qui me disait qu'il vendait 5 dollars sa peau de castor et bien ça l'a fait réfléchir quelques minutes voilà c'est important de se souvenir de ces aimants là pour rester prudent et pour essayer d'explorer potentiellement ces approches ces techniques tout en étant rigoureux et tout en se formant pour essayer de bien comprendre ce qui s'y joue voilà j'ai dit à peu près ce que je voulais dire pardonnez-moi pour les incidents techniques je vais passer la parole à Cédric qui a été le porteur de l'expérimentation qu'on a faite sur la lierne et qui a rendu possible qu'on essaie de rendre les choses un peu réelles pour pouvoir vous les montrer et en débattre ensemble ici en France alors en attendant que ça se mette en place n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat on relaie on répond des fois en direct je vois que Suzanne a déjà répondu à une des premières questions et puis on les on les lira pour qu'à la fin de la présentation de Nicolas on ait un échange là-dessus voilà on voit le diaporama qui s'affiche Cédric tu peux te mettre en mode diapo et c'est tout bon pour avancer les diapos du coup mon diaporama va être plus court et je vais aller très rapidement sur effectivement les premiers ouvrages réalisés sur la lierne donc comme vous l'avez compris du coup tout ça a démarré suite à une rencontre avec Baptiste du coup sur une ferme du territoire voilà où on travaille où l'agglot travaille et où Baptiste aussi travaille sur cette ferme sur au départ sur un autre projet puis suite à un petit aménagement réalisé sur un rue qui était busé qu'on a découvert sur une centaine de mètres tout de suite après et Baptiste revenait des Etats-Unis on a testé du coup les premiers ouvrages castor les premières on va dire pré-formations avec les équipes rivières et puis un réseau de paysans locaux alors sur un rue très peu de dynamique morphologique mais la volonté de l'agriculteur de plutôt ralentir et réhydrater ces terres sur sa ferme et très rapidement de fil en aiguille en discutant avec Baptiste on s'est dit il va falloir qu'on trouve un terrain de jeu entre guillemets sur un cours d'eau un peu plus pêchu donc voilà on a on a discuté de plusieurs sites on est allé sur le terrain et puis on a rapidement identifié ce secteur de la Lierne comme très intéressant alors une petite présentation de la Lierne c'est un cours d'eau qui arrive des piémonts du Vercors et qui rejoint la Véore dans la plaine agricole de Valence un cours d'eau qui n'a pas été trop modifié artificialisé à la fin dans la deuxième partie du XXe siècle pour autant un cours d'eau qui présentait un énorme dysfonctionnement et une incision importante avec une grosse déconnexion de tout ce qui était habitat humide latéral voilà et l'autre avantage que présentait ce cours d'eau c'est qu'en fait tous ces annexes humides qui étaient déconnectées qui étaient en train de s'assécher s'atterrir et ils étaient encore présents et l'agriculture était relativement éloignée elle était plutôt sur les deuxièmes terrasses et on avait pressenti que déjà nos aménagements n'auraient pas d'impact au-delà de ces habitats humides qu'on voulait reconnecter reconnecter à la Lierne du coup là voilà une photo d'un des ouvrages pour situer voilà on se situe à l'entrée de la plaine de Valence et à la sortie des pieds-monts du Hercor pour dos de la Lierne et on verra on est allé jusqu'à la confluence avec la Véor donc je l'ai déjà dit le principal dysfonctionnement c'était une incision marquée et une déconnexion en fait de tous ces annexes humides quand on est allé sur le terrain avec Baptiste on a rapidement repéré sur ces annexes des bras secondaires des chenots secondaires qui étaient du coup asséchés et de certainement de longue date le boisement alluvial qui était aussi en train de se transformer en bois dur et plutôt un boisement de milieu sec des marres asséchés donc voilà le lit aussi le lit du cours d'eau qui était qui était très 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 homogène très peu de de faciès très peu de diversité dans les faciès et globalement une simplification du cours d'eau de la bande active et de l'hydrosystème donc l'objectif en fait de ces premiers aménagements c'était de contrecarrer l'incision et voire d'agrader le lit mineur de redynamiser un peu la dynamique morphologique pour stopper même contrecarrer et inverser cette incision donc ralentir aussi les écoulements avec plus un objectif de réhydratation des terres et même du ralentissement dynamique toujours pareil alors pour lutter contre les crues en aval bon après il faudrait le projet il est trop peu important aujourd'hui pour avoir des effets sur des crues importantes il faudrait multiplier fois x donc toujours pareil diversifier complexifier les mineurs et surtout capturer réhydrater les annexes alluviaux donc c'est boisement c'est bras secondaire c'est marre donc le volet alors le volet réglementaire alors quand je bien sûr donc des aménagements en ligne mineure j'ai rencontré l'agent instructeur de la DDT un postulat c'est que c'était des ouvrages qui ne faisaient pas obstacle aux écoulements mais qui étaient bien des ralentisseurs des écoulements et qui faisaient pas obstacle à la continuité écologique ça c'était validé avec l'agent de la DDT pour autant des préconisations et c'est normal c'était de faire valider avec les agents de l'OFB le projet et le deuxième prérogatif c'était d'avoir bien sûr les accords des propriétaires riverains on était sur un cours d'eau totalement en propriété privée donc l'accord des propriétaires riverains c'est ok on n'a eu aucun désaccord aucun refus pour réaliser le projet et du coup on a provoqué avec Baptiste une rencontre avec les agents de l'OFB alors département de la DROM et région avec le référent en continuité écologique et du coup alors très intéressé par le projet ils étaient d'ailleurs ils s'étaient déjà intéressés à cette technique là pour autant comme très novateur et on a rapidement et puis comme le projet a été lancé rapidement on a monté un petit protocole de suivi alors basé essentiellement sur une pêche d'inventaire un suivi hydromorpho avec la réalisation de profils en travers et profils en long et aussi le comportement de la nappe alluviale du coup on a installé aussi un piézomètre dans les annexes humides qui ont été reconnectées voilà pour le volet réglementaire juste à savoir que compte tenu que le projet finalement prend de l'ampleur prend de l'envergure là on a décidé avec l'agent de la DDT de basculer sur un dossier 3350 pour la suite donc dossier déclaration SEM de restauration des fonctionnalités naturelles du cours d'eau en fait sur le premier aménagement sur le premier module après je vous ferai voir les schémas avec l'agent de la DDT on a décidé qu'on pouvait passer dans le cadre de notre DIG d'entretien à une restauration du cours d'eau puisqu'on avait un tout petit volet diversification des habitats aquatiques et du coup on l'avait on l'a basculé et c'était plus ou moins couvert par cette DIG là vu l'envergure du projet on bascule sur quelque chose d'un peu plus solide en termes de réglementaire donc ça un petit schéma pour pour situer les aménagements donc vous voyez il y a trois modules un module amont qui a été le premier module réalisé avec deux épis deux épis érosifs directement en amont des barrages l'idée c'était de recréer une dynamique morphologique amener du matériau dans le lit qui viendrait se déposer aussi au droit du barrage ces premiers aménagements nous ont permis de remettre en eau un chenal dans le boisement alluvial qui était déconnecté le barrage on a rattrapé plus d'un mètre voire un mètre cinquante de niveau voilà donc ça c'était le premier module c'est celui qui a fait l'objet de la vidéo si vous avez vu la vidéo sur internet on a poursuivi par alors ça c'était au printemps les travaux réalisés au printemps 2023 et du coup à l'automne 2023 on a poursuivi par deux nouveaux modules le deuxième module ici pareil alors deux ouvrages alors même plus deux ouvrages castor alors à chaque fois on l'expliquera il y a là normalement au départ il y en avait un deuxième aussi mais qui est aujourd'hui consolidé par ces aménagements qui ont été réalisés là mais vous verrez qu'à chaque fois on réalise deux aménagements ouvrages castor le deuxième servant à stabiliser un peu le premier éviter le phénomène de chute et d'érosion suite à la chute donc là pareil c'est le plus en termes de hauteur c'est l'ouvrage le plus ambitieux puisqu'on est allé rechercher un boisement à l'Ulial qui était presque deux mètres au-dessus du limineur et on a créé des premiers chenots remis en eau et on a réalisé par la suite d'autres petits barrages castor qui nous ont permis de remettre en eau des chenots secondaires qui étaient encore plus éloignés en termes de largeur si au départ le limineur on est sur du 3 mètres aujourd'hui la bande hydratée en eau on est sur presque 40 mètres voire plus de 40 mètres donc voilà et le troisième module il y aura des photos après le troisième module on l'a fait à la confluence donc la lierne qui arrive ici et la véor qui arrive d'en bas il a aussi des effets assez spectaculaires et magnifiques avec toute une zone réhydratée des chenots secondaires remis en eau voilà alors en termes de linéaire sous-effet on est à peu près à 450 mètres mais certainement plus il faudrait il faudrait l'investiguer et sur une pareil sur une zone réhydratée on est à alors là c'est la zone en verte mais pareil il faudrait aller faire des sondages et voir toute la zone qui a été réhydratée mais on est à plus de 1,5 hectare de zones réhydratées et autant de zones qui vont contribuer au ralentissement dynamique voilà à la recharge des nappes de l'aquifère et voilà le piézomètre installé ici dans cette zone donc voilà pour situer et puis des petites photos voilà de ces modules-là donc ça c'était le premier module réalisé ce que je vous disais là on voit la première photo on est à l'aval du barrage directement à l'aval du barrage donc ici ici on voit la rivière qui est allée capturer donc on est ici capturer le boisement alluvial qui était déconnecté et remis en eau le chenot des mares aussi qui étaient totalement asséchées et voilà le type d'épis et d'effecteurs manches berges qui ont été réalisés ici donc en amont des ouvrages voilà l'idée étant d'aller rechercher rééroder et recapturer du matériau qui est déposé dans la bande active donc le module 2 donc voilà je vous expliquais tout à l'heure donc directement à l'amont du barrage on a une hauteur d'eau qui est assez impressionnante il faut y aller en water sinon on ne passe pas du coup ça c'est les chenots qui ont été restaurés qui ont été remis en eau réhydratés recapturés dans le boisement alluvial l'annexe humide donc le chenot le premier chenal principal qui a été remis en eau il est ici du coup un petit ouvrage castor a permis d'aller recapturer un chenal qui était un peu plus éloigné et la photo en bas à droite c'est en fait le retour des eaux au cours d'eau à cet endroit voilà donc une réhydratation réussie la restauration du rôle éponge du cours d'eau et de l'hydrosystème et pour terminer le troisième module du coup sur la confluence donc sur la photo du bas on voit directement ici c'est la Véor et à gauche c'est la Lerne voilà ici on est sur le boisement alluvial pareil qui était qui était assoiffé asséché jusqu'à présent et là le retour vers le cours d'eau pareil d'un flux assez important alors pour la suite ce qui alors en rouge c'est le secteur qui a été qui est sous effet de ses premiers aménagements et pour la suite et notamment dans le cadre de la formation qui aura lieu au mois d'avril on a ciblé ce secteur-là alors la localisation on a déjà regardé mais on la définira le premier jour de la formation avec Kevin notamment donc ça ça sera en avril du coup on aura quasiment un kilomètre de cours d'eau sous effet ou en tout cas sous effet oui ou en tout cas aménagé par des ouvrages castors et pour la suite aussi j'en ai discuté avec notre référent à l'ingérence de l'eau qui s'intéresse aussi à ce sujet-là il proposait qu'on réalise un plan territorial basé sur ces techniques-là avec un diagnostic du territoire et des cours d'eau où cela se prête où les effets seront le plus positif d'avoir des priorités donc c'est peut-être un travail qui sera lancé cette année aussi d'avoir un objectif une stratégie pour mettre en oeuvre ces aménagements-là et j'en ai terminé avec quelques petites citations du coup merci beaucoup Cédric super intéressant on voit du concret du récent tout de suite je voulais que tu nous précises avant de faire ces ouvrages il n'y avait pas vous n'aviez pas vu de traces de présence du castor ou alors il y a très très longtemps il y a très longtemps sur ce territoire alors le castor on va le trouver un peu plus en aval il y a un bourg qui s'appelle Chabeuil il va être je ne sais pas quelques kilomètres en aval il se situe tout de suite en aval du bourg et là au moment pareil où on prospectait la zone si on a identifié la présence en tout cas d'un jeune qui doit s'émanciper qui doit chercher son territoire qui a a priori a commencé à construire des barrages un peu plus haut sur la Véor mais apparemment il fait un peu n'importe quoi il a construit son barrage avec du sorgho du maïs je ne sais plus ce qu'elle s'était donc voilà il faut qu'il fasse la formation avec nous je crois que Baptiste a vu des traces du castor sur le site oui c'était un petit peu le conte de Noël après qu'on ait terminé le dernier chantier au mois de décembre je revenais du Canada où j'ai parlé de tout ça à l'université du Québec donc pendant 10 jours je n'avais pas été là et en fait il y avait un réfectoire de castor sur le grand sur l'étang principal généré par le deuxième module que Cédric vous a montré qui est le module principal ce qui indique c'est ce qui est parfaitement montré aux Etats-Unis depuis des années que en fait les castors ont tendance à revenir sur ces sites là là c'est intéressant pour nous parce que c'était un animal qui allait poser des problèmes parce qu'en effet il faisait ses ouvrages avec la moutarde et du colza de l'agriculteur d'à côté et là ce qui est intéressant c'est de lui permettre de revenir sur un site où il n'y a pas de risque de confrontation avec les usages humains puisque le site est tel qu'il n'y a pas d'enjeu agricole et où il va pouvoir lui reprendre à son compte le site si jamais il veut y rester et continuer le projet de restauration sans nous c'est typiquement le genre de petite dynamique qu'on essaie d'imaginer pour que ce soit les forces naturelles réactivées qui fassent le travail et pour essayer en même temps de limiter les conflits de cohabitation au maximum avec un animal qui n'est pas toujours facile à vivre merci beaucoup et bravo Cédric pour ton travail je vous propose de passer à la dernière dernière anecdote concernant les riverains donc aucune opposition et puis du coup j'ai lancé les démarches pour le secteur qui sera aménagé en avril aujourd'hui on a même des riverains qui ne s'opposent pas on a même des riverains qui sont hyper enthousiastes qui veulent participer aux aménagements et je trouve ça assez intéressant et surprenant sur le secteur donc voilà c'est intéressant à noter ça aussi Très bien on va passer à la dernière intervention donc on va donner la parole à Nicolas Rosé de l'OFB Nicolas si tu veux bien allumer ton micro et partager ton écran pour nous faire part de la présentation Merci est-ce que vous voyez la présentation ? Tout bien Très bien Donc bonjour à tous je suis Nicolas Rosé donc chef du service connaissance à la direction régionale Auvergne-Renal de l'OFB et donc je remercie Lara Carré de me permettre de vous présenter un regard complémentaire peut-être plus contrasté sur l'utilisation de ces techniques à faible coût ou inspiré des castors et évidemment sans remettre en cause les intérêts qui ont été bien présentés précédemment avec notamment des résultats assez spectaculaires comme on l'a vu sur la Lierne on voulait aussi insister sur un certain nombre de points d'attention et vous alerter évidemment sur certaines précautions importantes qui ont été pour certaines déjà rappelées donc on n'a pas non plus de certitude ni pour ni contre bien au contraire comme disait un célèbre humoriste mais on a des interrogations et donc cette discussion va nous permettre de les visualiser donc on a une variété d'émissions à l'OFB qui vont m'amener à insister plus particulièrement sur certains points particuliers comme la continuité écologique et puis des questions également réglementaires qui doivent être dans l'esprit de tout le monde et du fait de mon rôle de ma spécialité à l'OFB je parlerai aussi des suivis écologiques qui a commencé de présenter un petit peu Cédric donc sans aller dans le détail puisque ça a été très bien détaillé présenté dans les présentations précédentes mais je voulais par cette diapo valider enfin en tout cas enteriner le fait qu'on voit beaucoup d'intérêts potentiels à ces méthodes le faible coût des risques limités et puis des bénéfices écologiques potentiels qui sont tout à fait intéressants et qui rejoignent en fait les programmes et les préoccupations nationales qu'on a collectivement pour restaurer les caractéristiques hydromorphologiques de l'état des masses d'eau qui sont une des causes qui ont été identifiées comme une des causes majeures de non atteinte des objectifs pour l'état des masses d'eau en particulier donc c'est le cas en tout cas au niveau du bassin RMC et puis donc on partage évidemment aussi l'intérêt d'expérimenter puisqu'on est à la recherche d'une efficacité maximale sur ces projets de restauration sans faire de la sémantique mais je pense que c'est important qu'on ait en tête tous certains termes notamment ce qu'on entend par restauration écologique alors c'est pas forcément en tout cas de mon point de vue ce qui concerne la restauration plutôt la diversification d'habitat souvent à vocation piscicole même si ces opérations peuvent avoir un intérêt notamment quand on ne peut pas faire autre chose donc c'est des opérations ponctuelles à visée et spécifique qu'on qualifie de R1 un peu dans l'échelle de l'ambition de ces projets de restauration voire pour certains sous un angle plus critique peuvent s'apparenter plus à du jardinage je vous ai mis une petite illustration d'un de mes collègues de l'OFB qui illustre ça avec éventuellement des pêcheurs qui font un petit barrage pour favoriser peut-être des gros poissons localement ce dont on parle plus en termes de restauration écologique c'est plutôt un rétablissement des structures des processus et d'un fonctionnement à large échelle sur des catégories qualifiées de R2 R3 sur ces projets de restauration donc ça peut viser toute ou partie des caractéristiques écologiques à la continuité beaucoup ces dernières années puisqu'on a identifié vraiment un enjeu très important sur cet aspect là et puis plus ou moins associé des questions de transport solide par rapport à des phénomènes d'érosion de dépôts des relations de la rivière rivière avec sa répicile sa pleine alluviale Baptiste Morisot en a beaucoup et très bien parlé rétablir aussi si on peut le rôle des crus dans ce fonctionnement et puis globalement aussi rétablir les conditions on va dire naturelles ou idéales de production et de transformation de la matière organique voilà et puis il y a peut-être aussi dans les techniques de génie écologique dont on parle aujourd'hui peut-être différencier aussi ce qu'il y a parce que les deux d'ailleurs les deux types d'aménagements ont été utilisés sur la lierne tout ce qui est épis, déflecteurs éventuellement seuils rustiques bon évidemment c'est pas nouveau ça a été très en vogue dans les années 70 mais surtout 80 et 90 et reprise dans pas mal de projets disons assez modestes en termes d'enjeux et puis donc il y a ce qu'a évidemment très très bien présenté les différents interlocuteurs c'est ces fameux barrages de Castor alors oui on pourra discuter du terme ça peut être important dans certaines communications ça change peut-être pas fondamentalement les choses puisque les barrages en dur on les appelle aussi ouvrages donc voilà mais en tout cas ça permet peut-être d'alerter au moins sur l'importance de ces termes et ce qu'on met derrière alors parmi les les points d'attention que je voulais évoquer avec vous et notamment des précautions mais en garde il y a quelques points clés qui sont la réalisation d'un diagnostic et de si possible d'avoir des scénarios d'aménagement ou de de poursuite d'aménagement et puis la définition des objectifs mesurables c'est très important on est en plus là sur une technique dont on débute un peu son importation en France par rapport à des résultats obtenus aux Etats-Unis et il est vraiment essentiel que sur tous les premiers le maximum et si possible les premières opérations qui ont lieu qui auront lieu de pouvoir vraiment avoir quelque chose de mesurable en termes de bénéfices et éventuellement de risque il y a aussi évidemment des contraintes réglementaires qu'il faut bien avoir en tête et examiner au départ d'un projet et puis donc j'insiste sur la mise en place d'un suivi en lien avec les techniques et les objectifs utilisés notamment pour avoir ce retour d'expérience rapide et fiable sur les aspects mesurables de ce qui s'est produit comme conséquence comme effet de ces aménagements donc ça pose les questions de choisir les bons indicateurs il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites ou qui doivent être faites et qu'on vient de choisir le plus d'indicateurs possible si c'est on va dire pertinent par rapport au contexte et aux objectifs et puis au type d'aménagement et puis si possible garder au maximum une approche scientifique avec si possible des hypothèses faites sur qu'est-ce qu'on attend de ces aménagements éventuellement quel est leur gain quel est le différentiel par rapport à une situation initiale qu'il faut bien sûr évaluer alors pour redétailler quelques points des plus importants donc en termes de continuité ça a été évoqué déjà effectivement le castor peut avoir un impact et contrevenir à certains aspects de politique de restauration de la continuité en affectant à la fois ou principalement l'un ou l'autre des transits sédimentaires et surtout de la circulation de certaines espèces à certaines périodes ça peut être la truite mais aussi d'autres espèces avec encore moins de capacités de nage et de franchissement comme le chabot ou la lampe proie de planaire et puis donc ça a été évoqué aussi par Baptiste tout à l'heure attention à l'image ambiguë du castor puisqu'il peut y avoir des pours des contres et puis le dévoiement c'est-à-dire l'utilisation de cette image-là à des fins éventuellement de remise en cause de cette politique de restauration de la continuité il y a des impacts possibles en termes d'habitat une succession de barrages peut malgré tout s'apparenter à ce qu'on peut avoir dans le cas de mise en bief avec des impacts qui sont potentiellement identiques ou proches d'obstacles en dur donc c'est important même si Baptiste a expliqué que ça avait des chances d'être différent maintenant il faut qu'on puisse le montrer et qu'on n'ait pas de doute par rapport à ça avec des effets de ralentissement des eaux ce qui ne sont pas forcément souhaitables notamment sur des cours d'eau avec des espèces réophiles ça peut produire des élévations de température éventuellement accroître l'évaporation faire du colmatage et éventuellement limiter ou détruire des frayères et puis en termes de biodiversité attention aussi avec des objectifs un peu généraux comme ça qu'on lance comme effet positif de ces aménagements ça peut être contradictoire si on parle d'un groupe taxonomique comme les eau-donates ce ne sera pas forcément les mêmes bénéfices attendus par rapport aux poissons ou à d'autres indicateurs et puis ça c'est vraiment une question parce qu'on a très peu on a trouvé assez peu d'études scientifiques là-dessus en tout cas on n'a pas suffisamment travaillé cette question-là on n'a pas beaucoup de certitude là-dessus sur les interactions avec les vrais castors c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la concurrence de la redondance de la synergie il faut peut-être les laisser travailler à notre place mais surtout ça peut aussi dépendre des contextes donc c'est quelque chose à étudier sur la continuité écologique notamment ça me permet de faire un zoom un peu sur la réglementation il y en a été question mais du point de vue des classements de continuité écologique au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement ces classements ne permettent pas l'autorisation de nouveaux obstacles en liste 1 le cours d'eau étant listé par ailleurs et puis une mise en conformité en liste 2 avec aussi voilà pour nous la question de la reprise un peu fallacieuse de ces histoires de barrages de castors par certains opposants qu'il faut avoir en tête plus globalement en termes donc la lierne si je ne dis pas de bêtises est en liste 1 voilà ce qui devrait conduire voilà on n'a peut-être pas suffisamment pris de précaution par rapport à cet aspect-là et notamment de vérification c'est quand même un obstacle des obstacles importants en termes de hauteur de chute et il faudrait vraiment pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de problème particulier de franchissement à certaines périodes plus globalement sur l'instruction des dossiers bon c'est des modalités qui sont définies entre le porteur du projet et le service instructeur et donc l'OFB là-dedans a un rôle d'appui au service instructeur s'il le sollicite donc effectivement Cédric a dit que bien exposer comment ça s'était passé avec une bonne communication entre les différents services et ça pourrait être soumis à des rubriques assez précises de la nomenclature par rapport au fait qu'on se retrouve dans des travaux type restauration et avec des rubriques spécifiques et puis il faut voir aussi sur les volets espèces protégées s'il y a des incidences prévisibles ou qui risquent d'avoir lieu sur différents groupes d'espèces protégées sur l'aspect suivi je voulais insister donc sur les bons indicateurs en termes d'hydromorphologie il y a différents paramètres qu'il ne faut pas manquer sur ce type de restauration et beaucoup de choses allant dépendre de l'énergie et du transport sédimentaire donc du contexte et du type de cours d'eau en termes biologiques il y a évidemment la question de la continuité donc là c'est quelque chose qui manque je pense sur le suivi de la lierne pour vérifier la possibilité de franchissement détruite à certaines périodes et puis des choses aussi à mettre en place par rapport aux milieux humides et à la végétation riveraine la thermie est aussi un point important qu'il ne faut pas louper après il faut j'entendais enfin Cédric a décrit aussi les mesures de niveau piezo ça ne suffit pas peut-être pas d'avoir juste un suivi piezo dans les zones qui vont être réhumidifiées entre guillemets mais il faut là aussi avoir des approches les plus rigoureuses possibles c'est-à-dire avoir des témoins à proximité du cours d'eau lui-même et puis éventuellement les annexes qui sont visées avoir un état initial c'est essentiel alors idéalement il faudrait faire ça sur plusieurs années mais on comprend bien souvent que c'est compliqué et qu'il n'est pas question de ralentir excessivement des projets par rapport à cette question-là mais une seule année à une seule campagne d'état initial ça rend quand même assez fragiles les conclusions par la suite donc sur ces suivis il y a beaucoup de choses qui ont été écrites ces dernières années sur ce qu'il faut adopter les méthodes etc donc beaucoup a été écrit dans le suivi scientifique minimum réalisé par l'OVB et des partenaires donc adapter piocher là-dedans ce qui pourrait être pertinent et adapter au projet et puis surtout anticiper et communiquer pour obtenir des appuis techniques et des soutiens financiers notamment de l'agence de l'eau et il y a des discussions là-dessus qui sont très intéressantes puisqu'on pourrait faire rentrer en fait ces types d'aménagements dans les suivis qui sont réalisés dans différentes opérations de restauration hydromorphologiques puis évidemment nous on peut s'y impliquer aussi alors c'est ce qu'on a fait sur la lierne mais de façon on va dire un peu trop précipité pour avoir quelque chose d'idéal voilà donc pour juste redonner un peu plutôt notre point de vue OFB sur ce qu'a décrit déjà Cédric qui était déjà voilà très réfléchi et en concertation donc nous on a été amené à proposer un suivi un peu en urgence trop en urgence pour vraiment faire les choses totalement bien comme on aurait souhaité les faire donc on a fait quelque chose à minima par défaut donc les travaux avaient déjà démarré en amont ce qui n'est pas idéal je ne pense pas que ce soit une incidence très forte sur le suivi qu'on a lancé mais idéalement il vaut mieux être en état initial de tout ce qui va intervenir sur le cours d'eau on n'a pas eu le temps pris le temps de rechercher de décrire des stations témoins c'est essentiel dans les suivis de restauration d'avoir des témoins à mont, aval éventuellement sur d'autres cours d'eau du même secteur pour vérifier que les effets qu'on va enregistrer sont bien liés aux aménagements aux travaux et pas à d'autres choses qui peuvent toucher l'ensemble du bassin donc on a là une seule station qui est sous l'emprise des futurs aménagements donc ce qui rendra les conclusions et l'échelle de conclusions un peu limitée puis on a une seule campagne avant travaux donc ce qui est comme je disais très peu robuste par rapport aux conclusions donc on a effectivement réalisé des pêches électriques alors c'est pas du tout l'idéal voire c'est pas pertinent pour travailler sur l'aspect continuité mais ça nous semblait encore une fois à minima d'avoir une idée de ce qu'il y avait comme population comme peuplement de poissons sur le cours d'eau donc il était assez faible et évidemment on peut penser que les aménagements qui ont été faits puissent bénéficier à la situation de la population de poissons mais en vérifiant aussi qu'il n'y a pas d'autres impacts donc on a fait en termes d'hydromorphos quelque chose d'inspiré de Caris puis qui existait un peu dans tous les protocoles d'hydromorphos c'est-à-dire des transects et puis un profil en long mais c'est pareil on a fait 5 transects alors qu'il aurait fallu peut-être sans doute faire plus et sur d'autres stations et puis également pris des informations sur la granulométrie le débit la pente selon les protocoles on va dire en vigueur le regret qu'on avait c'est de ne pas pouvoir faire un suivi invertébré qui à mon avis serait pertinent aussi sur ce type d'aménagement voilà donc c'est un peu à minima c'est pas totalement satisfaisant et on doit pouvoir faire mieux et notamment avec une communication en amont pour soit faire financer ces suivis de façon plus complète plus précise ou alors permettre une intervention de nos équipes pour une part au moins des suivis Nicolas excuse-moi on a dépassé le temps c'est la conclusion c'est la dernière diapo c'est juste c'est une synthèse en fait donc attention aux effets de mode je sais qu'il y a beaucoup de Baptiste a rappelé qu'il y avait beaucoup de précautions et de réflexions par rapport à ça mais on sait que sur des méthodes qui sont présentées à un moment donné ça peut être un peu l'effet recette magique donc attention à ça la transférabilité par rapport à ce qui a été beaucoup étudié aux Etats-Unis on sait que de toute façon il n'y a sans doute pas de méthode magique et ce qu'il faut avoir en tête c'est que des résultats qui marchent à un endroit dans un contexte sur des types de cours d'eau ne sont pas nécessairement transposables généralisables dans d'autres contextes mais ils le sont peut-être en tout cas c'est tout l'objet des suivis et de l'évaluation qu'il ne faut pas manquer de faire encore une fois sur les premières réalisations qui seront faites attention aux impacts directs sur la continuité de l'habitat dont j'ai parlé puis des effets indésirables collatéraux qui peuvent se présenter et puis donc en termes de bénéfices même si c'est des techniques à faible coût c'est important aussi qu'on ait en tête assez vite si c'est vraiment des choses locales ponctuelles voire éventuellement décevantes si ça nécessite c'est un entretien alors même si vous avez présenté des choses très intéressantes en termes de reprise finalement j'aime bien le terme de dynamisation peut-être plus que restauration réhabilisation enfin tous les termes qui existent parce que c'est effectivement à plus long terme c'est ça qu'il faut viser c'est aussi avoir des effets bénéfiques durables sans impact trop marqué voilà donc toujours cette importance de diagnostic et de suivi voilà je vous remercie pour votre attention et puis j'espère une discussion et des suites très intéressantes favorables j'en doute pas merci beaucoup Nicolas merci pour ces précisions ces mises en garde est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran pour qu'on ait un peu la vision des participants et du coup on va attaquer le temps de questions réponses alors on a quelques questions pas mal de questions déjà qui ont été posées dans le chat il y a des questions sur la sur la biologie voilà la vie du castor la question de la pollution alors Suzanne tu as répondu dans le chat mais peut-être on peut on peut revoir ce point-là la tolérance du castor à la à la pollution anthropique j'ai cru comprendre que c'était compliqué pour lui est-ce que Baptiste ou Suzanne vous pouvez nous apporter des réponses c'est pas l'aspect le plus documenté de ces projets notamment dans les contextes américains et dans le contexte anglais sur la rivière hauteur bien évidemment là c'est un problème du contexte il faut être intelligent à ne pas imaginer ces projets dans des contextes de pollution dramatique qui ne font pas sens par contre ce qui a été documenté et qui est intéressant c'est l'effet inverse c'est la capacité des aménagements castors à produire des effets de dépollution que ce soit en termes de piégeage de métaux lourds ou que ce soit en termes de remobilisation des nitrates générés par les engrais agricoles dans la croissance de la végétation des zones humides qui sont réactivées par les castors voilà il y a toute une littérature là-dessus je vous invite à regarder le manuel de Rosine et Campbell qui je crois explore bien le sujet je veux rajouter que pour l'eau à boire dans la ville de New York le castor a été introduit dans les années 40 dans les Zadirondaks pour filtrer toute l'eau qui allait dans la ville de New York donc ces ouvrages ont en effet filtrant bien sûr et comme je le mentionnais dans le chat il y a une île létale dans la zone dans la vallée de la Chimie à côté de Lyon où vivent les castors elle est létale donc les humains ne peuvent pas y aller mais les castors ils supportent ils supportent ces deux grés de pollution sur la question il y a deux questions sur les caractéristiques du site où on peut mettre en place ces ouvrages alors la première c'est Pierre-Etienne Ligué du syndicat Gemapay Gemapay Loddourdoux qui demande s'il y a des limites en termes de pente de cours d'eau pour appliquer ces méthodes mettre en place ces ouvrages les limites de pente donc là dans l'abstrait on ne peut pas répondre il faut vraiment regarder les propositions de Joe Whitton et de ses collègues dans le le pocket guide notamment sur l'application de ces méthodes il faut savoir qu'on travaille avec Joe sur un logiciel qui permet de localiser les habitats potentiels de Castor et c'est un indicateur qui est intéressant pour nous parce que les habitats potentiels de Castor sont finalement des lieux dans lesquels la restauration ou la régénération la dynamisation imitant le Castor peut faire sens et qu'on va trouver des habitats Castor nous on en a dans la Drôme dans des milieux avec des pentes qui ont l'air un peu contradictoires on a une imagination comme on a éradiqué le Castor et qu'on est en amnésie environnementale on a tendance à imaginer le Castor que dans des milieux de plaines sur des rivières avec des pentes très faibles en fait nous dans la Drôme on a toute une série de milieux de Castor qui sont dans des pentes de style un peu plus torrentueux dans les têtes de bassins versants donc c'est assez large ça dépend vraiment du contexte il faut regarder finement et sur la question de la largeur de cours d'eau il y a Myriam Comoy qui travaille chez UDEF qui demande quelle est la largeur maximum pour envisager ce type d'ouvrage c'est pareil pas de réponse dans l'absolu mais on a des petits indicateurs qu'on mobilise parce que la largeur de cours d'eau n'est pas un critère scientifique déterminant la question c'est vraiment et la question du débit la question du transport solide et le type de transport solide en fait ces techniques elles ont du sens dans les endroits où les castors pourraient travailler donc l'indicateur qui est vraiment grossier c'est on dit au delà de 6 mètres de large la plupart du temps ça n'a pas de sens parce que ce sont des milieux dans lesquels les castors ne pourraient pas construire après il faut savoir que les castors construisent dans des annexes latérales des plus grandes rivières donc voilà ça dépend vraiment des contextes mais il faut se souvenir qu'on est vraiment sur des méthodes qui travaillent sur des petits cours d'eau là on ne parle pas de fleuves on ne parle pas des grandes rivières on ne parle pas de la Drôme on ne parle pas de la Loire au sens du dénouillé du dénouillé actif Merci et donc une série de questions sur le suivi donc Nicolas tu n'hésites pas aussi à prendre la parole donc toujours Miam qui nous demande si on a des données par rapport à l'évolution des températures est-ce que le fait d'avoir des nappes plus chargées des hauteurs de plus important est-ce que tu peux nous en dire un mot Baptiste parce qu'il y a des choses qui ont été écrites je pense oui absolument ça c'est à nouveau c'est très documenté il y a en tout cas en contexte américain et sur la question des températures il y a des études de Alan Putok là-dessus en Angleterre donc en contexte européen donc l'effet général de toute façon l'effet général du milieu castor c'est que ça multiplie les gradients abiotiques et donc par exemple sur la température ça va diversifier les gradients abiotiques vous allez avoir une couche d'eau superficielle notamment dans le bassin qui va être potentiellement légèrement plus chaude mais comme vous augmentez la profondeur vous allez créer un gradient différentiel qui est intéressant en termes d'habitat et l'effet global ça ça a été montré il faut aller voir la bibliographie de l'article de Fairpac c'est Jordan il est quand même de l'ordre du refroidissement donc ça dépend des contextes mais plus vous mettez d'eau dans les annexes latérales plus en fait vous faites un effet de refroidissement global donc à nouveau il faut être prudent mais en tout cas les études qu'on a actuellement en termes d'effet générique c'est multiplication du gradient de température en termes d'effet global c'est plutôt un potentiel de refroidissement qu'un potentiel de réchauffement bien sûr si vous faites ça dans des endroits où il n'y a pas épiciles et où l'eau est au contact direct du rayonnement solaire ça peut poser problème donc il faut toujours être fin et adapter au contexte Nicolas ? Oui oui alors j'ai un peu regardé ces études là bon c'est voilà c'est un retour d'expérience intéressant mais je pense que sur la température il ne faut pas trop se louper non plus en termes de suivi et surtout je veux dire bien le faire c'est à dire que c'est un indicateur qui est assez complexe comme l'a rappelé Baptiste il y a des effets locaux des effets globaux donc ça veut dire qu'en termes de plan d'échantillonnage il faut il faut être assez assez précis et assez complet voilà donc ça c'est un point assez important et je dirais comme la piezo il faut il faut bien verrouiller bien étudier ce type d'approche et ce type de suivi alors on revient sur le le site de la lierne une question pour Cédric de Morgane qui demande quel type de poisson vous avez sur la lierne et est-ce qu'ils arrivent à passer les ouvrages par les pêches électriques est-ce qu'on arrive à démontrer le passage de ces poissons alors les seules données que j'ai sur la lierne ont quasiment sur une population de truites fariaux exclusives alors la pêche d'inventaire qui avait été réalisée alors je n'ai pas su les résultats celle qui a été faite par l'OFB mais nous celle qu'on avait suivie dans le passé un peu plus en amont on était exclusivement sur la truite fariaux et toujours pareil sur c'est des poissons qui ont une capacité de franchissement un peu plus importante que les autres espèces on se rend sur site on voit bien qu'il y a quand même des chenots des chemins de l'eau que la truite peut emprunter on parlait aussi j'ai vu des questions aussi sur la solidité des aménagements mais il n'y a pas de garantie décennale on n'est pas avec une entreprise de TP donc on sait qu'au fil des crues les ouvrages vont se détériorer sur la grosse crue peut-être disparaître mais ce n'est pas grave l'important c'est d'avoir réactivé un peu des processus latéraux une redynamisation du système et voilà après oui sur le franchissement effectivement peut-être c'est un marquage d'individus qu'il faudrait réaliser et voir comment ils se comportent autour des ouvrages oui je confirme sur la pêche qu'on a faite uniquement de la truite et en très faible quantité donc ce qui ce qui ce qui rejoint l'idée de faire quelque chose qui peut qui peut bénéficier à cette population de truite après ce n'est pas du tout le seul indicateur et surtout ça rejoint ce que j'ai évoqué qui est le diagnostic c'est-à-dire il ne faut pas se tromper de diagnostic non plus c'est-à-dire que je pense qu'il y a un souci d'hydrologie de ressources sur ce cours d'eau-là qui et puis en plus qui doublaient d'un problème d'habitat puisque la lame d'eau en tout cas telle qu'on l'aperçoit en période estivale est assez limitée il n'y a pas de très peu diversifié donc donc voilà ça rejoint les aménagements qui ont été faits à voir si ça si ça agit fortement durablement là-dessus et puis surtout ça rejoint aussi un point d'attention c'est à quelle échelle ça va être bénéfique est-ce qu'on est est-ce qu'on va être plus dans dans un bénéfice local ou est-ce que ça va sur l'ampleur qui est importante sur plusieurs centaines de mètres voire plus bénéficier à l'ensemble du fonctionnement du cours d'eau alors Cédric toujours il y a Fanny qui demande qui était le maître d'ouvrage du projet d'Allerne et quel était le plan de financement le maître d'ouvrage c'était Valence-Romac Aglo c'est des travaux qui ont été entièrement réalisés en interne avec l'appui bien sûr de Baptiste et de Suzanne du coup maîtrise d'oeuvre maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre interne et les intervenants l'équipe rivière et voilà et puis les étudiants de Suzanne et des connaissances de Baptiste aussi en termes de dépenses du coup aucune dépense d'investissement que du temps donc du fonctionnement régi merci et pour donner un ordre d'idée le module le premier module donc avec beaucoup de temps d'explication connaissant pas trop la technique on peut estimer qu'à 6 agents sur 2 jours 2-3 jours le module a été réalisé les modules suivants on a mis on est allé beaucoup plus vite alors je vois qu'il est midi 10 on a un petit peu dépassé le temps je vous propose de prendre encore 5 minutes de questions réponses et puis on va on va conclure donc si vous pouvez rester encore un petit peu avec nous Suzanne oui oui Julien je veux juste réagir par rapport à quelque chose que disait Nicolas par rapport à comment les castors est-ce que les castors réagissent positivement à ce type d'installation alors oui très bien enfin aux Etats-Unis castors canadensis castors fiber sera peut-être très 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 différent mais il y a peu de chance mais en fait ça a vraiment été un enjeu donc dans l'état de Washington l'autorisation à relocaliser les castors problématiques plutôt que de les tuer ça a été très important pour ces peuples premiers et en Californie ça vient juste d'être mis en place après des années de lobbying donc plutôt encore une fois plutôt que de les tuer de les relocaliser sur ces endroits où il y a des ouvrages castors pour qu'eux s'emparent de ces choses sachant que la détériorisation des cours d'eau ici est bien plus enfin est aussi grave qu'en France mais mais voilà une fois qu'ils sont là ils s'emparent des choses merci Suzanne une question de Béatrice quelle est la durée des ouvrages bon je connais la réponse mais je vous la pose quand même et tac tac j'ai perdu la question ouais sur la pérennité il y a pas mal de questions sur la pérennité est-ce qu'il faut les refaire à quel moment on laisse la manque à store voilà c'est un peu des questions de gestionnaire sur du long terme ouais qu'est-ce qu'on peut dire ça c'est très intéressant ces questions-là parce qu'il y a en effet quelque chose qui est une transformation de l'approche technique dans ces méthodes qui a été notamment théorisée par Joe Whitton et par Kevin Swift ils appellent ça une approche conversationnelle qui s'éloigne de l'approche classique un générique dans lequel on imagine un design dans l'abstrait pour la rivière on l'impose et sur le milieu on essaie de le faire durer au maximum tel qu'il est stabilisé là dans la mesure où c'est low tech et où les actions sont rapides on imagine beaucoup plus le projet comme quelque chose de continuer comme une conversation avec la rivière c'est une métaphore une conversation dans la durée dans laquelle les premiers ouvrages sont une proposition et la rivière ce sont des amorces pour réactiver certains processus et en fait ensuite on va suivre au jour le jour on va retourner on va très régulièrement avec les équipes avec Cédric sur le site pour voir comment ça évolue et on peut répondre aux réponses de la rivière donc c'est pas l'idée on fait une fois le projet puis après on n'en parle plus on passe à autre chose en tout cas dans ces contextes dans lesquels ils sont aussi expérimentaux on les suit et on accepte la non durabilité de ces ouvrages il y a eu des gros enjeux quand Joe Whitton a proposé ça parce que ce sont des ouvrages qu'on ne va pas assurer comme des ouvrages classiques qui sont susceptibles de durée là leur caractère éphémère est compris dans la logique c'est à dire qu'ils vont déclencher des processus ils vont amorcer des processus et ensuite ils sont même susceptibles de disparaître sous l'effet des processus qu'ils ont déclenchés donc là c'est pareil il faut une compréhension technique du phénomène c'est un enjeu de formation mais on n'est plus dans l'idée de stabiliser des aménagements en rivière on est dans l'idée de réamorcer des processus et finalement les aménagements sont secondaires de ce point de vue là très bien merci beaucoup je vous propose qu'on termine sur ces mots de Baptiste Morizot qui nous donne beaucoup d'espoir et de perspective pour finir la visio donc d'abord un grand merci à tous les quatre leels et qu'ils soient en train de